Bonjour tout le monde, il ne s'agit pas d'une discussion sur la blockchain d'abord, ce n'est pas une discussion sur la décentralisation ou pas de manière technique du moins, c'est une discussion au sujet des défis quand les humains interagissent avec la technologie. Donc moi, je travaille sur plusieurs projets depuis les dernières années et puisque j'ai un grand intérêt sur le développement de WeShare de manière décentralisée, j'aimerais donc partager des expériences sur les défis auxquels j'ai eu faire face pour mettre en place des outils de technologie dans des endroits remplis de personnes. Donc le sujet de l'intégration humaine avec la technologie est quelque chose auquel nous réfléchissons depuis très longtemps. Je me suis rendu compte que je pense que les équipes d'aujourd'hui qui veulent travailler d'une manière distribuée ont besoin de savoir naviguer entre comment les personnes imaginent un outil technologique quand il est créé et comment ils s'en servent en vrai. Puisque la technologie avance très rapidement, donc nous ne pourrons pas profiter si les personnes ne sont pas prêtes à s'en servir de ces outils technologiques. Donc comme j'ai dit à WeShare, nous réfléchissons à ces choses très souvent puisque nous sommes très orientés vers la technologie. Nous aimons la technologie, nous aimons la distribuer au sein du monde. Donc une des missions clés est de mettre en place de la gouvernance décentralisée et d'essayer de réinventer la manière dont nous travaillons. Nous avons fait pas mal de projets, nous avons Treno pour la gestion de projets, nous avons Lumio pour les décisions collaboratives, nous avons Slack également pour la communication entre les équipes, je pense que vous la connaissez tous. Nous utilisons des méthodologies également pour distribuer de la valeur, la comptabilité de valeur, par exemple. Donc tous ces outils nous donnent des perspectives intéressantes et la coordination entre les activités en ligne et hors ligne, j'aimerais donc vous en parler sur une... J'aimerais vous parler d'une expérience pratique que nous avons déroulée avec Backfeed. Donc Backfeed est une organisation qui aimerait permettre à des équipes et à des réseaux d'évoluer de manière équilibrée. Donc ils ont développé un protocole qui intègre les outils existants pour permettre à des personnes d'évaluer leurs activités sans une coordination centralisée. C'est un outil assez intéressant puisqu'il y a beaucoup de choses qui nous intéressaient et qui sont pertinents aux défis auxquels nous faisons face. Donc l'expérience que nous avons mise en place était assez courte quand même, c'était assez surprenant. On a vu beaucoup de défis qui montraient bien clairement ce à quoi nous faisons face. J'aimerais vous faire part de certains de ces défis. D'abord, les barrières très hautes à l'entrée, donc qui restreignent l'accès. Ce n'est pas toujours quelque chose dont toutes les organisations se préoccupent, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe parce que nous voulons un réseau où les contributeurs peuvent s'impliquer de manière facile et avoir accès et y contribuer facilement. Donc nous avons cherché des moyens pour faciliter l'implication des personnes. Et quand j'ai vu Backfeed, je pensais que ce serait intéressant puisque la manière dont Backfeed a conçu ces outils était de bouger vers la blockchain à un moment donné, pas encore, qui ensuite ouvrirait le système complètement, que ce soit facile aux personnes qui contribuent à s'impliquer puisque nous ne les connaissons pas forcément. Donc comme j'ai dit, Backfeed est très nouveau. Nous étions parmi les premiers testeurs, ce n'était pas encore sur la blockchain. Cette ouverture technologique n'existait pas encore. Ce qui était intéressant était que l'ouverture technologique n'était pas le défi, mais c'était un aspect tout autre. Quand j'ai vu l'outil pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de donner cela à mon équipe et qu'ils allaient comprendre très facilement et qu'ils pouvaient s'en servir tout de suite. Il était clair que j'aurais besoin de former et d'avoir des interactions face à face pour vraiment montrer aux personnes la manière dont cela fonctionne, comment la mettre en place et pour qu'ils soient prêts à s'en servir. Pour la première expérience, nous l'avons donnée à un petit groupe de personnes, une dizaine de personnes qui ont voulu se joindre à notre test. Donc l'idée originale était que beaucoup de personnes pourraient se joindre à nous et que nous pourrions distribuer les décisions, mais au final, c'était très restreint et petit. Tout cela pour dire qu'il faut vraiment prendre en compte les coûts de transaction pour former des personnes sur un outil. Donc même s'il est ouvert technologiquement, ce n'est pas toujours vraiment ouvert. Il y a une barrière très haute pour avoir accès. Donc là, vous pouvez voir un de mes articles sur ce test. Un autre aspect important à considérer pour WeShare était d'essayer de faire en sorte que les contributions soient plus visibles. WeShare est construit sur beaucoup de bénévolats. Le premier WeShare Fest était plus limité et aujourd'hui, beaucoup plus de personnes s'impliquent en tant que bénévole. Donc nous avons eu une ligne assez floue entre ce qui est payé et ce qui n'est pas payé. Souvent, ils ont lieu en parallèle. Donc nous cherchons des manières de pouvoir récompenser les personnes qui font du bénévolat. Les personnes peuvent donc publier leurs contributions et ils auront ensuite une réputation avec une évaluation. Et au fil du temps, ils pourront avoir plus d'influence au sein du réseau. Ça semblait être une très bonne idée, mais en même temps, je me suis rendu compte que très souvent, la notion de bénévolat peut être assez contradictoire. De cette manière, puisque les problèmes avec cette visibilité, il faut les quantifier, il faut les mesurer. Et les personnes n'aiment pas cette manière de mesurer, de surveiller tout ce qu'ils ont fait. Ils ne veulent pas que ce qu'ils ont fait soit réduit à un simple chiffre. Donc nous avons eu des discussions au sein du groupe et donc nous ne voulions pas réduire la valeur de ces contributions en les mesurant. Voilà une copie du protocole quand ils soumettent leurs contributions. Ensuite, nous avons eu un autre défi sur la documentation. Ah oui, cher, ce n'est pas un point fort pour nous pour plusieurs raisons. Nous n'avons pas assez de priorités pour la documentation. Nous n'avons pas assez de fonds pour inciter les personnes à s'en occuper. Donc si nous voulions vraiment être transparents, je me suis dit c'est super, Backfeed nous permettra de surveiller toutes ces contributions. Ce sera sur papier tout de suite. Mais en réalité, c'était très différent. D'un côté, les personnes n'avaient pas le temps d'aller sur leur ordinateur et d'écrire leurs contributions. Ensuite, il y avait la coordination entre les activités en ligne et en ligne. Très souvent, ces outils sont conçus comme s'il n'y avait pas de travail hors ligne. Donc quelqu'un qui, par exemple, s'occupe de laver, de faire le ménage dans le bureau, est-ce que cette personne va ensuite partir à son ordinateur et mettre leurs contributions sur le site? Donc ça me semblait un peu étrange. C'était un défi pour nous. Ensuite, nous devons intégrer ces activités dans le travail. J'ai passé beaucoup de temps pour réfléchir à comment intégrer cet outil de manière à ne pas prendre beaucoup de temps aux personnes pour qu'elles puissent continuer dans leurs tâches habituelles. Nous avons créé une intégration avec l'outil de gestion de projet pour que quand les personnes soumettent leurs activités de travail, ce serait soumis automatiquement à Backfeed. Ça nous semblait excellent puisque d'un coup, les contributions étaient en ligne et c'était automatique. Mais en même temps, je me suis dit qu'il y avait un problème moral également. Parce qu'avant, les personnes ne donnaient pas leur accord à ces contributions, à les publier. Et maintenant, ça se passait sans qu'ils aient à le faire eux-mêmes. Donc nous voulions évaluer les choix des personnes et si c'était vraiment automatique ou pas, même si c'était plus facile et personne ne s'inquiétait vraiment du temps qu'ils allaient passer. Donc une citation des membres de l'équipe qui m'emmène au point fondamental de cette expérience est que les personnes ne sont pas rationnelles et se comportent de manière très différente les unes par rapport aux autres. Donc nous voulions commencer cette expérience pour pouvoir distribuer et comprendre la manière dont la valeur est mesurée et comment les personnes prennent des décisions. Donc nous voulions que les décisions ne soient pas prises seulement par une seule personne ou par une entité, mais par une collectivité de personnes. En leur demandant leur contribution et de les évaluer, ils ne voulaient vraiment pas le faire. Les deux problèmes principaux étaient la peur des contributions de personnes parce qu'ils ont assez perfectionné s'ils voulaient attendre que ce qu'ils avaient fait était pas fait avant de soumettre et ensuite d'autres avaient très peur d'être jugés par les autres membres de l'équipe. En plus, les personnes étaient réticentes d'évaluer les autres membres de l'équipe. Pour avoir un accord sur les critères d'évaluation, il fallait qu'ils soient confortables pour pouvoir donner un chiffre à quelqu'un d'autre, mais ils ne voulaient pas cette responsabilité. Je me suis rendue donc compte qu'il y avait vraiment un refus à évaluer qui a mis l'activité en pause. Les membres ne voulaient pas continuer à travailler sur cet outil. Il y avait des problèmes culturels. Par exemple, certaines personnes avaient des manières très différentes de voir l'importance des contributions à comprendre les critères. Donc, j'ai eu une perspective très intéressante que quand nous essayons de distribuer ces décisions et ces évaluations, nous avons besoin de nous souvenir que le processus de devoir évaluer quelque chose ne devient pas moins difficile, même si nous mettons en place cet outil. N'importe qui qui a dû évaluer un salaire pour quelqu'un sait qu'il est très difficile parce que vous devez juger, vous devez évaluer la situation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous plaît, mais nous sommes obligés de le faire dans ce système. Donc, je pense que nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas enlever la douleur de la procédure, mais que nous devons investir beaucoup de temps et d'énergie et il faut pouvoir s'auto-évaluer pour pouvoir prendre ces décisions. Ce que j'en voyais, tout le monde n'était pas prêt à le faire. Donc, mes conclusions, d'un côté, comme je l'avais dit, beaucoup de ces idées, de ces outils technologiques sont vraiment excellents. Si vous parlez à mes membres de l'équipe, je suis la première à être enthousiaste et à vouloir commencer quelque chose de nouveau. Mais je crois qu'il est aussi très important de prendre en compte le travail invisible pour apprendre aux personnes à comment se servir des outils et le changement de comportement qui sera nécessaire afin de pouvoir vraiment tirer profit des idées de ces nouveaux outils. Si je regarde tous mes membres de l'équipe et surtout moi, je suis souvent étonnée de voir que ma manière de penser est toujours centralisée et que nous suivons toujours ces manières très traditionnelles. Je pense que les leaders d'aujourd'hui et les équipes doivent être conscientes du passé et que nous sommes loin de pouvoir changer complètement notre manière de faire parce qu'avoir les outils ne veut pas tout simplement dire que cela va tout se passer automatiquement. Donc comme je l'ai dit, je m'en suis rendue compte pour moi. Je pense que vous aussi, vous devriez le faire. Je vais vous demander de penser à votre manière de réfléchir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada